Tu crois pas au sol aux arbres ? Non, je crois en Pilo. Tu n'osent pas répondre. Non, je crois en Pilo. Je veux voir jusqu'où peut aller ce sol aux arbres. On va voir. En tout cas, Pilo qui est bien échauffé sur PS2 pour changer. En tout cas, Pilo qui est bien échauffé contre les vis avec Oxydon. Mais c'est pas la même mobilité. C'est pas Ganandor, ça va vite, ça vole. Ce que ne fait pas Ganandor. En tout cas, pas encore. Ouais. Prochain patch, prochain patch. Ils vont rajouter des ailes à Ganandor. On a tenté le fameux Bax Robaker pour faire une mono. On fait l'obdé pour l'Edge Trap ici. Toujours ce bille. Il y a bien la pression de Pilo et qui va prendre le stock de Nono ici. Qui a traversé la zone rouge. Pas autorisé contre Tool Link et contre Paganandor au final. Allez, c'est ça. La zone rouge. L'endroit où il ne peut pas sauter évidemment. 2K sur Enroyer nous a dit audience. 1000K sur Solosar du côté de Sous. C'est ça. Je rappelle que quand Sourif parie sur quelque chose, il est toujours tout seul à avoir raison. Si vous voulez vous en sortir, il faut suivre les paris de Sourif. Mais du coup, s'il n'est plus tout seul ? Si il n'est plus tout seul, est-ce que ça marche encore ? C'est ça la question. C'est ça le problème. Oh, le Bacar qui va punir. Evidemment Pilo qui prend un up B qui a fait notre up B. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il s'attendait à ce que... Enfin, il était peut-être en retard sur son puni. Et du coup, on a fait un up B. On s'est fait punir instantanément de nos couleurs qui est toujours à 99%. Ici, on a un petit retard mais rien de bien grave pour l'instant parce qu'on est toujours dans une situation de neutral. Attention sur cette plateforme. La tech, enfin la role qui n'a pas été punie continue à trouver des pourcents. Ici, le up R de l'épée de l'épée de légende qui ne l'a pas tué. Ah, le fameux. Mais en tout cas, oui. Pour l'instant, Nono qui est sous pression sous les projectiles mais qui arrive à sourire un chemin par Leda avec cette tâche attaque mais qui se retrouve off stage et qui se précipite encore. Heureusement qu'on était du mauvais sens. Heureusement, il n'était pas dans le bon sens. Et du coup, il n'a pas pu prendre cette stock ici. Le Daner qui a été un peu trop rapide mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas puni ici. On fait une backthrow. On va staller un peu ici avec les backers. La backthrow pour continuer à mettre Pilo off stage. On a tenté un fer malheureusement. On était un peu trop balarico haute de Pilo qui va être puni juste par des jabs. Mais c'est déjà ça de pris parce que ça permet à... Non, j'allais dire, ça permet à Nono de garder l'avantage. Mais heureusement, Sendbackthrow va prendre la stock côté Pilo. Et du coup, il a une stock d'avance ici. On trouve bien des bons pourcents avec les aérioles de Twinning GST. Et surtout les bons pour faire vraiment un taf. Combien à chaque fois qu'il y en avait une qui touchait le shield, il leur mettait une autre. Il leur mettait une autre jusqu'à trouver la bombe qui leur... Oula ! Ah, c'est bon, il l'a plus. Vous l'avez vu. Je me demandais ce que tentait Nono ici. Parce qu'on l'a vu essayer de... On l'a vu tenter de pari et flèche peut-être. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Au lieu de mix-up entre sauter, juste shield et tout. C'est vraiment... Attention, Sendbackthrow. Il ne va pas encore tuer. Il fait le bout de feu pour revenir plus au centre du stage. C'était bien joué ici. Le hop smash qui a été fait. Mais qui n'a pas été puni malheureusement côté Nono Color. Une whiff punish ici. La get-up roulotte qui va permettre d'éviter la pression du long rangle dans l'air. Le hop B qui n'a pas été chopé par le F-Tilt. Et ça va être la stock pour PILOT. Ah... Sendbackthrow. 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 Pour l'instant, il y a une grosse cote sur PILOT. Pour l'instant, on a raison. La vie, c'est le side B de Nono. On a raison de... On a permis à Sourif de gagner 30 euros, on s'en rappelle. Sousse le 30 euros, finalement. La boule de cristal de Sourif marche parce qu'il est seul sur les bêtes. C'est ça. Et oui. Il est tout seul dans son camp à chaque fois. Après, du coup, est-ce que c'est une sorte de bénédiction ? Ou est-ce que tu prends un joueur, tu mets le bet de Sourif, et est-ce qu'il fait des ravages ? C'est pas... C'est possible, hein ? Ah, mais attends. Du coup, il a un porte, mais il faut le payer pour qu'il batte. Pour qu'il fasse gagner, tu sais. C'est son travail, en fait, à Sourif. Il est engagé pour ça. C'est... C'est plus Madame Myrma, c'est Sourif. Ah, Panda qui nous dit, dépêchez-vous, je veux dodo. Il faut demander ça à Dodo, hein. Dis-lui de... Dis-lui de faire des petits side-by. Il y a des blous de feu dans le shield, mec. Ça passera peut-être. Dans les deux cas, ça finira la game plus vite. Soit il meurt, soit il tue. Simplement. Exactement, pour l'instant, c'est bien qu'il est OK. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bonjour à toi, Nono. Si tu me le entends, n'hésite pas à mettre plus de side-by pour que Panda puisse aille se coucher plus tôt. C'est ça. Je pense qu'il nous entends. En tout cas, pour l'instant, on est à Sourif. Crie son pseudo dans le chat, tel un Pokémon. Oh, le bon d'honneur qu'il a trouvé qu'il puissait tout le link. Il a accéléré le processus de Sanson. En fait, Sous a compris le business model. Il a directement poussé au palier de 500. Il a dit plus de palier de 100, direct 500. Friseusement, eh... Nono qui a bien survécu, mais on ne tapera pas à la backstraw de tout le link. Du coup, c'est assez even à nouveau. Pilo qui est quand même à 75%, 85% maintenant. C'est un peu compliqué pour Pilo ici. On va trouver une upstraw avec un upr. L'air dodge qui a été rede, mais qui... Enfin, ils n'ont pas vraiment... qui est pas vraiment ride mais en tout cas qui a été presque puni avec le monde voilà on continue et bout de feu se coucher tôt après tout après un pourquoi pas un deuxième puis j'avais deux ans sera peut-être maintenant il a 8% quand même on a tenté bax robaker je crois par contre c'est un pas trop faire c'est un affaire qui s'est passé je pense que oui je pense qu'il s'est tombé tout à fait j'ai l'impression que nous commençons un petit peu à comprendre les patterns de ceux de stone link parce que c'est pas et c'est clairement pas laisser biolage une bonne grosse galop attaque dans les dents et c'est plus fait avoir comme avant on rappelle que donne est un bon joueur qui s'est battu bien et assez rapidement du coup c'est vraiment le troisième mais il n'a pas touché c'est pas grave ça voilà c'est à dire c'est pas grave ça viendra il m'a interrompu avec un bachat le message envoyé un de nos couleurs ce qui prend la game et qui en plus on voit le message qui fait comment dire il va puis prendre la game avec des 7 billes il écrase son adversaire il lui fonce dessus tout simplement tout ça sans aucune subtilité en fait on sait on sait pourquoi en fait les les bouts de feu sont sont bénis par la bénédiction swiss normal pour ça qui passe enlevé et bientôt peut-être le retour des terrasses et peut-être le retour des bars un peu plus tard peut-être peut-être alors que pitou entre dans le jet on soit à pitou la bonsoir pitou on ne peut pas perdre que je paris seul et oui c'est la raison pour laquelle il va gagner ce match du coup on n'est pas obligé de jouer les autres games si vous voulez vous coucher plus tôt c'est vrai tant qu'à faire on passe au suivant vu qu'on sait que nono va gagner on peut dire que le faire la bousine finie je vais dire aux joueurs d'arrêter et puis voilà alors qu'on part en game 3 par contre il y a un partout dans le sport et game 3 sur ps2 on va trouver déjà quelques quelques pourcents côté côté pilot sans pour autant trouver des ressources davantage ici attention sur une b qui n'est pas punie parce que parce que nono était en plein saut on punit toutes les approches au bon moment ici et en tant que de paris les flèches nerfs qui n'y aura rien derrière son nerf malheureusement allez bon les pontiers d'un qui ramène qui ramène bien d'un coup fait off stage la dash attaque la dash attaque de tooling qui est vraiment vraiment plutôt bonne parce qu'elle est assez peu punissable bon malheureusement ça tue jamais mais ça c'est une très bonne dash attaque est-ce que tu peux actualiser les scores tonneux s'il te plaît j'ai vu que j'ai vu que tu es dans le chat depuis que pitou est là je sens que je peux sortir un lundi merci du coup à un partout ici sur la game 3 pendant que nono color à 356% qui continue à survivre ici il se prendra pas ce mb 7 backstroke qui va mettre un peu mal pilo pas qu'un peu on prend des nerfs mais c'était bien ce qu'il était en bonne situation on s'était un le b ici auto shield le b out of contre contre les aces de panda et à ce que ça a marché quelques fois sortir vite des combos et même de trouver le kick comme en général plus fait juggles tu es en l'air du coup forcément ça tue plutôt comme ça on voit en l'air c'est logique ça permet de bien de bien échapper aux combos par contre ouais c'est un peu risqué évidemment parce que quand il faut l'air c'est à risque que c'est l'eau ce qu'aille du coup ça va pendant que tout le monde chante les louanges de pitou dans le chat c'est beau tout le chat devient une meilleure personne instantanément et les backers touche grâce à pitou ou grâce à sourire peut-être que c'est peut-être que de nos va gagner grâce à au haut les bons backers et les bons converseurs qui sont trouvés et la stock part là c'était clean c'était vraiment clean comme stock pour trouver des backers pour choper les doubles sauts et tout c'est assez cool le b évidemment pourquoi contre pour empêcher les combos d'être prolongé ici et on continue à jouer le neutral de manière un peu safe côté nonneux parce qu'on est malgré la stock assez clean qu'on a fait juste avant on a quand même un peu de retard ici il va falloir essayer de punir les sauts aux backers ce genre de choses attention à ce grave le père qui va pas passer évidemment attention à api l'eau en l'est trappé en et du garde c'était assez dangereux de mourant qui va permettre à pilou de s'assurer que ses coups soit assez safe en chine la sécurité le bourron qu'il fait t'inquiète je suis là tu peut être n'a pas droit au feu il n'y a pas de souci le bout de feu à l'écritage la punition qui vient trouver ça va tuer à dommage pilot qui voulait dire qu'on ne pousse pas impunément sur le son chine mais pourtant ça suffira pas et je sais pas qu'il n'a pas juste fsmash en fait parce que tu as vraiment beaucoup de lag sur le je pense qu'il a à force d'appuyer sur la force de faire il m'a fait peur à se prendre ce moment malheureusement depuis je les ai pas là côté pilot et s'il perd cette game je pense qu'il va s'en vouloir pour se punir trop faible dieuble plus ce qu'il n'était pas sur les moments que cette fois ça doit être les barres ont toujours même pas il était à l'ad est propre voilà on en parlait on a parlé tout à l'heure et ça touche bien au ledge et à 200% évidemment ça pardonne pas un tape sur les doigts pendant qu'on a dit depuis que pitou est là j'ai récupéré ma femme mousse mon job évidemment n'hésite pas à jouer au loto pandaro à les pixels de retour est-ce que est ce que personne compte mais steve peut-être je sais pas ah c'est bon ça va j'ai trouvé la strafe let's go oreiller j'ai cru au flair beats oui il ya tous cru en nono flair beats on y croit tout le lion qui est derrière lui même et surtout pitou du coup j'en parle et qui arrive aussi bien que de nous le pique pitou ne répond pas j'ai envie de me foutre en l'est vous avez fait fuir pitou à ce match ici qui va être trouvé on a dit là on trouve quelque chose de monde le bt un peu bourré un petit peu alors là on a on a on a l'apprécié qui appuie sur tous les boutons et ça devait réussir pas trop triste peut-être que le saut le zard commence à le fatiguer un peu il va aller de l'avant c'est ça bah car qui est pas très bien spécé malheureusement on va se faire punir ici c'est ce qu'ils avaient sur ces bonniches et de smash des graves c'est fort warthro on va le mettre au stage peut-être lâcher une petite bombe et l'on met pas pas besoin le gars ils vont se ressortir en passant sur la plateforme et à reprendre l'avantagé à mettre tout le cas c'est clairement mais bon c'est pas grave qui l'ont qu'arrivent bien remonté il est tranquille ici on va pommel beaucoup beaucoup parce que de toute façon on pouvait pas qu'il sur ce grave autant privilégier les dégâts ici à 200% on va commencer à pouvoir on tente la back throw évidemment je pense que nono attendait ça s'il est resté en shield comme ça je pense que c'est qu'il s'attendait à ça il a bien pu punir en conséquence par contre là ça va tuer évidemment cette back throw que Pilo a beaucoup cherché qui au final l'a trouvé assez vite sans prendre trop de dégâts on a quand même entendu un flarebeats se lancer mais qui a été stoppé par une flèche ou un projectile de tournée il a tenté il s'est dit à 211% avec de la rage c'est mon moment même 30% avec pas beaucoup de rage c'est son moment aussi c'est ça c'est tout le temps son moment je pense que nono a une manette spéciale quand il joue les drac au feu avec le bouton b qui est en rouge par rapport aux autres ça tue pas le le up smash de drac au feu malheureusement et alors là ça devient vraiment compliqué pour qu'il a trouvé qu'a bien su suivre la tête réjecteur de Pilo et lui met c'est à moi qui a pas tué mais qui a permis de gratter des pourcents et là c'est vraiment compliqué la game actuellement peut-être qu'on peut faire ça le up smash d'actif qui fait cette erreur il est un petit peu préventuée avec ses 8 fois Pilo quand même ouais c'est un setup qui aime bien en ledge trap et malheureusement il le fait un peu souvent malheureusement effectivement nono nono s'y attend et oui clairement la get up roll qui n'a pas être puni ici mon mix up de la part de nono il a tenté la douille dans une fâcheuse posture avec un petit backer exactement un petit ce qui permet de garder off stage ce tool link malheureusement on a resté d'air un peu trop tôt peut-être qu'il essaie de ride à une rico au tésor au tésor d'arbre et ça ne s'est pas promis la bombe qui était qui n'a pas touché au bon timing la bax trop qu'il a peut-être évidemment la bax trop qu'il tue jamais c'est un truc qui s'envole au dessus du fairbeats c'est allant les fairbeats qui passe pas alors que le backer alors que le backer voilà il peut enflammer c'est pas rien c'est le moment de mourir nono qui est complètement en roue libre laisse un jury il est en roue libre enlevé le bouton b de sa manette il va en faire un non le bon backer qui est trouvé on a configuré des boutons sur attaque par contre en tout cas on arrive à trouver un très très beau backer vraiment et du coup on va on va partir chercher la game 5 il y a Sourif qui croit en 7000 points Sourif qui est sur la cote il y a un comeback incroyable clutch clutch mono il y a clutch box et maintenant c'est clutch mono clutch master mono plus clutch que ND box mono il est bourré ouais c'est possible est-ce que les bm induisent les side b peut-être je ne sais pas c'est possible on prend un pandao qui nous dit qu'ils font les a et les b après tout les touches sont pas si loin l'une de l'autre on va être en fat finger ça m'arrive tout le temps en tout cas sur ps2 ici pour la game 5 pour la dernière game de cette loser semi le perdant sera définitivement éliminé tandis que le gagnant rejoindra en loser final Furry Dark exactement et du coup c'est bien Yvonne c'est une user semi qui nous plaît qui ne plaira pas à panda évidemment qui veut aller se coucher vite qui attend ses adversaires en grande finale on va trouver ner in to fair ici on va tenter un back air on essaye beaucoup d'anti air côté mono malheureusement pilo se défend bien contre ça le shield évidemment qui va être shield occupant le upr le upr magique pour avoir trop on est trop en retard ici on a pas une side b non effectivement ça nous manque d'ailleurs qu'est-ce qui se passe ? est-ce que nono va bien ? je crois qu'il contrôle toute sa manette c'est une minute 10 je pense qu'il faut envoyer quelqu'un chez lui ça fait que chose par contre side b sous side b sauf fer même pas il redit side b c'est jeté dans le grab de tous les kills voilà c'est ça alors que s'il avait fait side b au sol et bah tu vas ah non ce up b pilo qui a bien retreat et qui a puni en conséquence faut arrêter là c'est trop de up b heureusement on prend trop de cours sans parce qu'on fait des up b pour sortir des combos pour le coup le risk reward pas vraiment bon oula l'épée de la hitbox qui est généreuse du côté du fer de tonelink ouais clairement clairement et ça y est maintenant que maintenant que pilo a l'avantage il lâche pas il arrête pas de harceler ce pauvre dragon de projectiles et ah c'est bon ici dans l'autre sens il a préféré rejoindre l'autre ledge il disait bon le ledge gauche la flemme mais le droit ça va c'est ça le droit il est safe parce qu'on remonte ici oui on arrive à remonter un peu difficilement à transformer la phase de ledge trap ici on va trouver la backstroke qui va prendre la spot 150% on se l'a dit sur ce drac au feu donc qui a été placé pour garder corner ce dragon bien joué de la part de nono d'avoir patienté ici on va catch le saut c'est ça il me semble un bon rico haute de pilo il va en se refaire peut-être il a tenté une rive il a tenté une rive il a tenté une rive l'air dodge drift out c'est ce genre de jeu il est de la pression en partant sur le côté malheureusement pilo a esquivé en passant de l'autre côté en sautant vraiment l'inverse de ce que pensait mino c'est un peu dommage mais c'est pas grave au moins survie côté monocolor pour l'instant on voit c'est ce genre de ce genre de update c'est le genre de couverture assez safe qui peut donner pas mal de reward si la ride est bonne et puis si jamais c'est loupé qui est encore passé au dessus mais si jamais c'est loupé c'est loupé le biki va tuer cette fois le biki va tuer tout à fait je pensais qu'il allait chercher absolument son grave mais il a trouvé un b ici le père qui va en tirer un peu et le b qui passe à travers la bande ça touche enfin ça nous emmène en situation de la stock la stock du tournoi pas exactement la stock de ce set c'était la seule de toi pour ses joueurs du coup pour l'un de ces deux joueurs l'un de ces deux joueurs et sur ce dernier stock du tournoi dans tous les cas on est sur la dernière stock du set il reste à voir qui va la perdre en premier qui va la perdre tout court d'ailleurs en tout cas nono qui n'en démarre pas qui met une véritable pression à ce pauvre pilot qui a essayé tant bien de mal de répondre avec ses projectiles mais pour l'instant c'est nono qui mène oh et le smash qu'il a trouvé exactement ce terme stade il va terminer le set très très bien joué de la part du monde il a vraiment nono a su vraiment répondre enfin comment dire il a su répondre à